Voilà, j'ai redémarré l'enregistrement, finalement, on ne s'arrête pas là. Ok, oui, parce qu'en fait, finalement, la question de la qualité architecturale, elle est super importante dans toutes ces questions qu'on pose, en tout cas, le démarrage d'une activité, au-delà de la casquette entrepreneuriale de l'architecte qui est assez importante dans sa démarche, dans sa pratique au démarrage de son activité. C'est important, justement, qu'il réussisse à défendre à travers ça la notion de la qualité architecturale qui présente que ce soit, justement, autant dans le particulier, dans le privé que dans le public. Enfin, c'est ça aussi, être architecte, défendre une qualité architecturale. J'y vais ? Ouais, vas-y. Il y a deux choses importantes, je pense. Déjà, la première, c'est qu'on a déjà évoqué, le process va faire que ton agent se tourne et que quand tu vas te mettre à ta table à dessin, on l'a évoqué avec d'autres mots, mais c'est le même propos, que quand tu vas te mettre à ta table à dessin, tu vas avoir l'esprit libre. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un aspect très important. C'est de pouvoir, en semaine, et non pas le week-end et à des moments où tu es sûr de ne pas être sollicité, c'est-à-dire dégager vraiment des temps en semaine où tu as l'esprit libre pour créer, ou en tout cas pour réfléchir, pour conceptualiser l'architecture. Là, je vais être un peu tranchant avec les écoles. Donc ça, c'était le premier aspect. Le process t'aide clairement à te libérer la tête. Voilà. Toute la partie technique de ton agence, elle est gérée, elle est protocolisée, elle est processisée. La relation client, elle est processisée, les contrats sont bons, je suis rémunéré. Très bien. Lors du workshop qu'on a fait en janvier, la 2023, parce que potentiellement cette vidéo sera écoutée en 2035, on a réfléchi à l'origine du mot architecte. Et pour aller directement à la conclusion, on se rend compte que finalement, ce qu'on apprend à l'école est très réducteur par rapport au mot architecte et architecture. C'est-à-dire qu'à l'école, on n'apprend que la partie, encore une fois, je caricature, mais on n'apprend que la partie émotionnelle, graphique, intellectuelle de l'architecture. Or, l'architecture, l'architecte à la base, l'architectone dans le monde grec, c'était, je vais retenir la définition de architectone qui me plaît le plus, c'était celui qui tranche. C'est-à-dire que sur un chantier, tu avais une personne qui endossait la responsabilité des décisions. Mais en aucun cas, il était question de concepts architecturaux. En aucun cas, il était question d'alignement, de percement, d'ouverture de porte-à-faux, de l'architecture telle qu'on l'apprend à l'école aujourd'hui. À moins que je me trompe, mais à l'école aujourd'hui, on apprend quand même les volumes, la lumière, le flux, des choses qui sont hyper importantes. C'est ce que je veux dire. Attention, je ne dénigre rien du tout. Mais ce dont je me suis rendu compte en préparant ce workshop, c'est que finalement, la loi de 77, je fais peut-être des raccourcis, les historiens ne m'en voudront pas trop, mais la loi sur l'architecture, les beaux-arts ont réduit la mission de l'architecte à la mission conceptuelle, à la mission graphique, à une mission intellectuelle de ce que c'est que l'architecture. Or, l'architecte, l'architectone, c'est d'abord et avant tout un pilote de chantier, un maître d'œuvre en fait. C'est ça l'origine du mot architecte. D'accord ? Alors bien sûr, il y a eu Vitru, mais il y en a qui ont théorisé les volumes, théorisé les flux et les ouvertures et ces choses-là. Il y en a eu. Mais dans le monde commun, et je considère que je suis dans le monde commun, voilà, on est quand même 30 000 architectes en France, sans compter les archives intérieures, je crois fermement que nous sommes là pour accompagner notre prochain dans de la bonne architecture. Et la bonne architecture, ce n'est pas des jaunes projets. c'est des projets qui sont bien construits. Éventuellement, on a fait un trait architectural dessus, il y a un alignement, ou il y a un cadrage qui est génial. Ou alors, on nous a appelé principalement pour le trait architectural, et derrière, on a mis la maîtrise d'œuvre dessus. Peu importe. Mais l'origine du mot architecte, c'est le bon travail. C'est celui qui tranche. C'est celui qui récupère les informations du charpentier et du maçon. Parce qu'à la grecque antique, il y avait un charpentier, un couvreur, et puis un pierreux, quoi. C'est tout. Fin de l'architecture, en fait. Enfin, fin de la maîtrise d'œuvre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là où j'en suis dans ma réflexion en ce moment, on est en avril 2023, c'est que l'école ne nous apprend que la partie émotionnelle, conceptuelle de ce qu'est l'architecte. Elle nous apprend l'architecture, et pas le métier d'architecte. Et si je peux, du coup, revenir là-dessus, du coup, c'est un petit peu la, on va dire, la vocation de la formation HMO-NP, finalement, d'avoir cette autre approche plus entrepreneuriale de l'architecture. De l'architecte ? De l'architecte, oui, pardon, mais qui est essentielle dans la pratique. Alors ça, c'est le troisième poste, Emeline. C'est la partie entrepreneuriale. Donc, effectivement, la HMO introduit la notion entrepreneuriale, d'être à son compte et de gérer une agence. Ok, super. Moi, je te parle vraiment de l'essence même du mot architecte, parce qu'entrepreneur, tu fais dans tous les métiers. Et je fais donc la boucle avec les procès, enfin, d'ailleurs, le fait d'être entrepreneur aussi, il ne fait que l'architecture verra le jour. Donc, effectivement, la HMO rapproche sur le côté entrepreneurial. Mais il y a une époque avant la mienne où, pour avoir son diplôme, on devait faire des stages sur des chantiers, donc des stages de maîtrise d'œuvre. Donc, tu vois, peut-être que je suis un peu dur avec la loi de 77 et les beaux-arts, parce qu'il y a eu toute une époque où les étudiants devaient aller en stage de maîtrise d'œuvre, en fait, en stage pour ce que c'est qu'un architecte. Et faire des jolis dessins, c'est en plus. Quand je dis jolis dessins, c'est faire de l'architecture telle qu'on a appris à l'école. Mais c'est du plus, ça n'est que du plus, c'est tout. Ce n'est pas le métier d'architecte, d'architecture. Alors, pour info, c'est des choses que petit à petit, en ce moment, je travaille. Donc, la qualité architecturale, c'est aussi le bien construire, c'est le bien construire, c'est la maîtrise d'œuvre, c'est évidemment avoir des bonnes idées, être astucieux, avoir les proportions dans l'œil, travailler au calque pour chercher des proportions qui font vivre la tristesse, la joie, les émotions, peu importe lesquelles. Mais c'est fondamentalement savoir construire. C'est ça le fondamental. Et alors, les process, pour conclure, te permettront effectivement d'avoir une qualité de maîtrise d'œuvre telle, quand je dis qualité de maîtrise d'œuvre, c'est une qualité non seulement de ce qui est réalisé, mais de relation avec les artisans. Tu n'auras jamais un truc bien construit si tu n'as pas une bonne relation avec les artisans. Ça, c'est sûr et certain. Les mecs, ils n'en auront rien à foutre, ils te font comme ils veulent. D'accord ? Et ils auront bien raison, parce que tu n'auras pas su créer quelque chose. Tu me disais comment faire adhérer, concilier l'architecture, le... Voilà. Donc, la maîtrise d'œuvre d'abord, l'architecture après. Voilà, c'était mon petit mot sur le fait que le process est tout à fait en adéquation avec l'architecture, mais je voulais redéfinir l'architecture. C'est pour ça que je t'ai dit que finalement, il faudrait peut-être qu'on fasse une dernière vidéo. Voilà. C'était pour t'expliquer, pour parler de ça. OK. Voilà, c'est sûr que c'est important. OK. C'est super intéressant. Cette intervention sur la question de la qualité architecturale, c'est sûr que c'est des questions qu'on se pose, surtout aujourd'hui, finalement. d'autant plus, quoi. Ouais, est-ce que parce que je pense à l'argent, je vais faire de la moins bonne qualité ? Ben, t'as le droit de gagner ta vie et de faire de la bonne qualité, il n'y a pas de problème, ça marche. Il faut déculpabiliser ça, c'est pas un souci. Oui, non, et encore plus, quand tu dis justement que ça sert, enfin, ce process, au-delà de la question de la rémunération, mais d'avoir un process qui permet justement d'avoir, enfin, de donner plus de place à cette question de qualité, quoi. Ouais. Dans la prestation. Bon, ben, écoute, merci. Ben, je t'en prie. On se remet en off. Ouais, merci. Voilà. Bon, ben. Bon, ben. Bon, ben. Bon, ben.